Bonjour à tous, je vous présente le premier épisode d'une série de vidéos dans laquelle je partagerai avec vous mes progrès en Presto and Stand. Vous savez peut-être que j'ai vraiment commencé à m'investir dans l'andstand depuis octobre et que ça a pris une place importante dans mes entraînements. J'ai fait des bons progrès récemment, particulièrement sur ma Presto and Stand et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je m'étais fixé d'avoir la Presto and Stand pour 2020, donc au cours de l'année, et j'avais jusque là pas commencé à l'entraîner mais je me suis rendu compte que j'avais progressé dessus sans en faire directement, simplement en devenant meilleur dans plusieurs positions de handstand et en améliorant ma souplesse. Il y a environ un mois, j'ai fait une répétition excentrique de Presto and Stand, c'est-à-dire que la phase de descente, et j'ai été agréablement surpris du contrôle que j'ai eu. Donc ça m'a donné envie d'ajouter des exercices plus spécifiques à la Presto and Stand pour voir les progrès que je pouvais faire en me concentrant dessus. Je fais du handstand 4 à 5 fois par semaine en ce moment, et je travaille ma Presto and Stand à quasi chaque séance. J'utilise deux exercices différents que j'alterne d'une séance à une autre pour rendre les séances plus plaisantes, et surtout parce que les deux exercices que j'ai choisis se complètent très très bien. Le premier exercice, c'est les Presto and Stand excentriques. Je parle du handstand, puis j'écarte les lombes, et je contrôle la flexion des hanches pendant toute la descente, qui dure environ 5 à 8 secondes. C'est un exercice intéressant, parce qu'il permet de comprendre la mécanique du mouvement, c'est-à-dire comment placer les hanches par rapport aux épaules, et comment placer les épaules par rapport aux mains. En fonction de la partie de l'amplitude que vous allez avoir du mal à contrôler, vous allez pouvoir en déduire votre faiblesse. Si vous échouez fréquemment en position haute, c'est sûrement que vous manquez d'équilibre. Si vous avez du mal au milieu de l'amplitude, quand les jambes sont à la parallèle, c'est parce que vous manquez de force pour tenir cette forme de corps. Et si vous n'arrivez pas à contrôler la partie basse de l'amplitude, c'est le plus souvent, parce que vous manquez de souplesse. L'autre exercice que je me suis mis à faire, c'est les presses to and Stand en amplitude partielle. A l'inverse des excentriques, j'ai ici l'occasion de travailler la phase positive du mouvement. J'ai commencé à faire cet exercice à une hauteur d'environ 3 steps au début. Je suis passé petit à petit sur un support de plus en plus bas, jusqu'à être ici à une hauteur de 2 steps. Une fois que je serai à l'aise avec cette hauteur, je pourrais diminuer en passant à 1 step, puis sur le long terme, arriver à faire la press to and Stand sans aucune insistance. Pour ce qui est du volume d'entraînement, je fais 5 à 10 séries de 1 répétition par séance, selon ma forme du jour et le reste de ma séance. Je pense qu'avoir ma press to and Stand en 2020 est un objectif réaliste, et je vous tiendrai au courant de mes progrès dans le prochain épisode de la série Road to Press to and Stand. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à samedi prochain, teaser, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501